Retrouvez Clubhouse avec parioweb.fr FTJ Sur le plateau du Clubhouse en compagnie d'Alain Baudron, de GoldFM, de Cyril Jouison, de Girondin-Mac. Bonjour messieurs. Bonjour. Et surtout de Jean-Louis Triant, le président des Girondins de Bordeaux. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Première question peut-être sur le résultat à Sochaux hier. Résultat sur le contenu et puis résultat au niveau du comptable. Quel est votre sentiment ? Je dirais un de plus, quoi, en parlant des matchs nuls. Donc ça ne fait pas tellement avancer sur le plan comptable, sur le contenu. Bon, plutôt une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus difficile. Je crois que l'entraîneur de Sochaux avait changé un peu son dispositif. Donc on était un peu moins à l'aise, mais on s'est battus. Enfin, globalement, un seul point, mais je trouve un bon match. Et puis, deux jeunes qui rentrent et qui apportent quelque chose, aussi bien Salif Sané que Cheikh Diabaté. Voilà, ça c'est au chapitre des satisfactions. Après, quelques loupés devant le but, ça c'est un peu récurrent. Enfin, globalement, plutôt un bon match. On pleure quand on fait un match nul à l'extérieur. En fait, il y a des circonstances où un match nul à l'extérieur, c'est un bon résultat quand on gagne à domicile. Alors évidemment, quand on veut récupérer les points perdus à domicile, on est plus exigeant. Mais bon. Oui, Sochaux, c'est une des meilleures équipes à domicile, avec une des meilleures attaques à domicile. Donc c'est un bon point. Un bon point et un match satisfaisant avec des bons enseignements. Alors, Cyril ? Le club qui reste quand même sur une série de 8 matchs sans défaite, c'est encourageant. Oui, enfin, j'aurais préféré me perdre aux deux et puis faire moins de matchs nuls. Comptablement, ça aurait été meilleur. Voilà, donc c'est vrai qu'à ce compte-là, on peut être un vaincu sur une saison, ça fait 38 points et on est en D2, tout en étant un vaincu. Donc avec la victoire à 3 points, il faut gagner. Mais enfin, moralement, oui, on peut toujours se dire que c'est 8 matchs sans défaite. Mais est-ce que ce nul n'est pas plus encourageant dans la manière que les nuls qu'on a vus contre Rennes ou Lille ? Oui, 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 on peut dire tout ce qu'on veut, mais enfin, un nul reste un nul. Donc, écoute, on va terminer 2010, donc enfin, on verra pour 2011. Fin de 2010, justement, c'est l'heure des bilans. C'est aussi pour ça qu'on vous a demandé de bien vouloir venir ici dans l'émission. Quel bilan vous tirez là déjà ? On va rester très, très vague et puis on va rentrer au fur et à mesure de cette première partie de saison. Je ne retiendrai rien. Notre parcours en Champions League, c'est tout. Quart de finale ? On aurait pu légitimement d'ailleurs espérer mieux. Et qu'est-ce que je retiendrai de 2010 ? Quelques jeunes, là, que j'ai cités, les frères Sané, Cheikh, là maintenant, qui débarquent. Vous en pensez du bien, Président Cheikh ? Je vous souviens, l'été dernier, vous nous aviez dit que c'est un des renforts possibles pour les Gilondins de Bordeaux, cet attaquant. Oui. Vous croyez en lui ? Il a été handicapé par des blessures. C'est le problème des joueurs prêtés. D'ailleurs, quand tu prêtes un joueur, le club qui l'accueille, en général, presse le citron jusqu'à la dernière goutte. Après, il t'envoie un mec en mauvais état. C'est ce qui s'est passé. Ajaccio, qui en l'avait prêté, ne l'avait pas épargné. Nancy l'a achevé. Donc, il a fallu le récupérer. Ça a pris du temps. Ça, c'est jeune, c'est une satisfaction. Et puis, les confirmations de gros caractères, qui sont Carasso dans les buts et Plazil. C'est les deux gars que je détacherais. Ceux-là, ils ne manquent jamais à rendez-vous. Ils sont plus ou moins bons, mais en tout cas, ils se mettent minables à chaque match. Fernando qui a montré aussi. Fernando, qui était... Des services, quand même. Fernando qui a des qualités pour dépanner à plusieurs postes, c'est vrai. Alors, ça, ce sont les points positifs. Et effectivement, il y a des points négatifs. Il y a des joueurs qui ne rendent pas ce que vous leur avez donné. C'est-à-dire un contrat de longue durée, peut-être des salaires. Puisque vous nous dites, on a un effectif Ligue des Champions, peut-être en masse salariale. Mais là, aujourd'hui, sur le terrain, les supporters s'inquiètent. Et peut-être nous avec aussi, parce qu'on est derrière cette équipe. Oui. Non, je crois que les joueurs... Il y a des joueurs qui ont eu une mauvaise passe, qui dure. Il faudrait qu'ils s'arrêtent. Alors, il y a eu pas mal de blessures. Dans le bilan de l'année 2010, des suspensions malvenues, des blessures longue durée, ou à répétition pour certains. C'est vrai qu'on ne peut pas... Je ne sais plus dans quel confrère de la presse écrite. J'ai lu que, depuis le début de la saison, Jean Tigana avait utilisé 11 défenses différentes. C'est un peu compliqué quand on sait que tous les entraîneurs aiment bien s'asseoir sur une défense stable. Les équipes bien classées, en général, sont toujours plus dans les meilleures défenses que dans les meilleures attaques. Voilà. Alors, des déceptions. Je ne peux pas dire que les garçons nous aient trahis, entre guillemets. Je pense qu'ils ont, eux-mêmes, perdu un peu de confiance. Ce qu'on en a dit, répété 36 fois. Bon, c'est pour ça qu'il faut tourner la page. Le match de Sochaux, dans sa forme, est encourageant. Et puis, s'il y a des jeunes qui bousculent la hiérarchie, ça va peut-être réveiller. Ou, en tout cas, si réveiller n'est pas le bon terme, obliger certains à passer la surmultiplier. Vous avez beaucoup parlé de confiance dans les bilans qu'on essaye de faire avec vous. Mais on a du mal, et certainement vous, à trouver le remède pour qu'ils regagnent cette confiance. Quand on voit certains contrôles, moi j'appelle ça des contrôles américains, parce que ça rebondit à 20 mètres, c'est des joueurs qui ont de la qualité technique. Ils ne devraient pas faire ces erreurs-là. Oui, mais la confiance, elle ne peut venir. On a beau faire tout ce qu'on veut, aller chercher tous les psychologues de la terre, le sorcier du coin, tout ce que vous voulez, il n'y a que la réussite et les matchs enchaînés avec de la qualité qui peuvent redonner confiance un jour. Hier, j'ai vu un garçon de Sochou, latéral gauche, il a le numéro 4, qui n'est pas le plus technique de l'équipe. Il a fait une passe à un moment de l'extérieur du pied, il avait le talon pour son... je ne sais pas si tu te souviens des trucs. Il va essayer dix fois, il va la rater neuf fois, mais là, il a fait une passe incroyable. Son tact défensif aussi, qui sauve un but devant un gouffron. C'est en confiance, les types, donc ils tentent des trucs. C'est vrai dans tous les sports, c'est le joueur de tennis qui trouve les lignes à chaque attaque de balle. Et l'autre qui la met beaucoup trop court dans le terrain, qui se prend un retour gagnant pour l'adversaire. Ça tient un peu, et je crois que le meilleur remède pour le mal de confiance, c'est la réussite sportive. Donc il faut enchaîner deux, trois bons résultats. Est-ce à dire que l'équipe est covalescente ? Oui, on peut dire ça. L'équipe, en tout cas, elle ne donne pas le rendement que l'on peut attendre de joueurs de ce niveau. Donc il faut que ça s'améliore. Jean-Bretriot, on est passé rapidement des côtés positifs aux côtés un peu moins positifs. Mais ça, c'est l'esprit chagrin d'Alain Maudron, vous le connaissez. Moi, j'aimerais quand même qu'on reste un peu sur les choses intéressantes et positives de cette année 2010. Vous l'avez évoqué très rapidement, quart de finale de Ligue des Champions. C'est à la fois un beau moment et à la fois un terrible regret. Parce que faire sortir de la compétition, dans les conditions qu'on connaît à Gerland, sur une main un petit peu fantasmagorique, c'est à la fois beau et à la fois très frustrant. Parce que la demi-finale nous tendait les bras. Oui, oui. Et puis, bon, il y a aussi cette transversale de notre ami... Allô ? Non, c'est pas Allô ? C'est Wendel. Wendel, oui. Wendel, bon, même avec le pénalty sévère, si ça fait 3-2, à zéro, on est qualifié. Oui, je pense que ça a... L'année dernière, je pense que parmi les éléments négatifs sur le championnat, l'élimination et puis cette motivation particulière en Champions League a un peu pollué tout le monde, de l'entraîneur en passant par les joueurs et les dirigeants. Les types ont... Peut-être qu'on a trop pensé à la Champions League et passé au championnat où on s'est reposé sur un matelas qui a, malgré son épaisseur, pas suffi pour tenir jusqu'au bout. C'est le tirage qui a fait ça. Olympiakos, Luan derrière, on se dit, oui, c'est à notre portée. Si vous aviez eu Manchester ou Real, éventuellement le Bayern dans le début final, ça fait rêver, on se dit, c'est à notre portée. Le Bayern déjà éliminé pendant les phases de poule, on a déjà battu pendant les phases de poule. On joue tout dessus, quelque part ? Oui, enfin forcément, oui. Psychologiquement, psychologiquement. Oui, mais si c'est le cas, c'est une erreur. Bon, la saison dernière, on en a parlé 36 fois, c'est pas la peine d'y revenir. Oui, mais ça découle quand même de ce qu'on a vécu, notamment sur les deux, trois premiers mois de cette saison-là. Oui, mais... Vous n'en avez pas marre, excusez-moi, Président, je vous coupe, mais vous n'en avez pas marre, qu'on me dit toujours, le passif de la fin de saison dernière explique... On l'a déjà dit, donc c'est pas la peine d'y revenir. Moi, je me rappelle d'une saison, je ne sais plus avec qui c'est, Ricardo, il me semble, où on avait fait le record des matchs nuls dans la saison, 13 matchs nuls. Bon, match nul, t'avances pas, tu perds pas, mais t'avances pas. Bon, là, c'est pas bon. 14 points perdus à domicile, c'est pas admissible. Bon, surtout qu'on n'a pas joué que des grandes équipes. On a joué Marseille-Lyon, mais c'est pas contre eux qu'on a perdu plus de points, puisqu'on a pris 4 sur 6, mais c'est tous les matchs à la con, genre le reste, Valenciennes, Toulouse, où on prend le même coup que celui qu'on a pris 2 ans avant à Toulouse, et il y a une autre équipe qui nous l'a fait, là, je ne sais pas, il y a pas très longtemps, hein. On a failli encore en prendre un, quoi, c'est des trucs de cadets, bon, voilà. Donc tous ces matchs nuls à domicile, 14 points perdus, c'est là que le bas blesse, parce que si on regarde le championnat et le classement des équipes actuellement, je dis simplement que si on remplace 2 nuls par 2 victoires à domicile, ça fait 4 points, ben, on est à 30 points. Vous êtes à hauteur du podium. On est à hauteur des autres, quoi, voilà. Donc c'est rien. Alors les autres aussi, on déconneit, bon, ça... Oui, parce que c'est quand même un championnat de roi de match nul, hein. Curieux, bizarre. Parce que tout le monde à Marseille a 7 matchs nuls, il y en a 8, c'est pareil, hein. Mais après, ce que je suis magas, c'est le contenu, quoi. Marseille a fait des mauvais matchs, en tout cas, en termes de points marqués, mais sur le terrain, c'est vivant, ça se bat, ça bouge. Nous, je nous ai trouvés parfois un peu trop passifs ou résignés, et puis surtout, ben, assez conquérants. Est-ce à dire qu'il manque un déclic, il manque quelque chose ? Oui, c'est ce que je t'ai dit. Tu fais 2, 3 bons matchs d'affilée, et surtout, scorer, quoi, c'est-à-dire prendre des points. Et il y a un effet quand même un peu euphorisant qui permet d'abord de ne pas jouer toujours avec la menace, de se retrouver après une défaite 15e, parce que 3 points, c'est... Vu la façon dont le championnat se déroule et le classement, tu perds un ou deux matchs d'affilée, et tu te retrouves au fond du trou. Bon. Ce qu'il faut, c'est justement avoir ces points supplémentaires qui te donnent d'abord de l'enthousiasme pour vouloir rester accroché en haut du classement, et puis tenter des trucs que tu réussis parce que tu es plus détendu, plus relâché. C'est vrai que quand on voit les contrôles de trucs, des passes, ça me... Il y a un déchet technique énorme. Quand on regarde un match, ça paraît très simple. Tout le monde se gargarise en ce moment avec Barcelone. On a raison, c'est une équipe à part. Bon. Ils ne font rien de compliqué. Donner, se rendre disponible. Donner, se rendre disponible. Donc c'est le mouvement perpétuel. Mais quand la passe est donnée, elle est sèche, rapide, dans les pieds. Et le gars qui contrôle, la balle, elle lui reste scotchée à la d'audace. Nous, une balle molle, on fait un contrôle, la balle rebondit à 2 mètres. C'est pas normal. Et ils sont souvent dans le sens du jeu aussi. Nous, on a tendance à revenir derrière. Non, ils ne sont pas forcément... Moi, je les trouve plus souvent dans le sens du jeu que d'autres équipes. Barcelone ? Ah oui. Ah non, non, ils sont capables de tourner en règle. Oui, ils sont capables. Derrière, pendant le pitot d'un coup, comme il y a ce mouvement, une solution. Justement, leur qualité, c'est de jamais se presser. Alors nous, on se presse à mon bord. L'année dernière, on savait faire... On se pressait pas bon, on se pressait moins. Alors, entre se presser moins et dormir, il y a une différence. Mais c'est tenir le ballon dans l'attente d'une ouverture ou d'un appel de balle intéressant. Mais nous, on tenait le ballon derrière à 5 ou 6, mais devant, on n'offrait aucune solution. Tant que t'offres pas de solution, tu peux la garder, ça débouche sur rien. Barcelone, c'est Barcelone. C'est à la portée de tout le monde. Mais se déplacer sur un terrain pour se démarquer, t'as pas besoin d'être le meilleur joueur du monde. Il suffit de bouger. Bon, après, la qualité technique des passes, c'est autre chose. Mais dans tous les sports collectifs, l'objectif, c'est de se démarquer pour être libre. Et le deuxième objectif, c'est de se rendre disponible pour faciliter les choix à un partenaire. Alors nous, tu vois, à un moment, sur les touches, même sur les touches, on est statique. On n'offre aucune solution. Jean Tigane a des garçons qui sont professionnels depuis 10 ans, pour certains champions de France, machin, est obligé de faire des répétitions pour les touches à l'entraîneur. Quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, on marche à l'envers. Mais tout ça, c'est parce qu'on n'est pas bien. T'es pas libre. T'es pas libéré. Ils sont crispés. Et du coup, quel est votre discours dans cette situation à vous ? Comment vous leur parlez ? Écoute, on a tout essayé. Pour moi, le discours le plus simple, c'est de dire, écoutez les gars, vous avez démontré que votre façon d'être était catastrophique. Donc, vous risquez à rien de changer. Ça ne peut pas être pire. Donc, libérez-vous, relâchez-vous. Puis, il faut aussi que... On oublie que ce sont des garçons jeunes, pour la plupart. Enfin, ceux qui nous écoutent, qui sont ou parents ou même joueurs jeunes. Imaginez les parents d'un gamin, vous connaissez vos gamins, il a 23-24 ans, il est sur une pelouse et il se fait siffler par 30 000 personnes. C'est quand même déstabilisant. On oublie ça. On te dit, ah oui, il gagne du fric, c'est des pros. Oui, enfin, ce sont avant tout des gamins, pour la plupart. Se faire siffler, qu'on se puait, c'est pas ça qui aide. Donc, moi, j'aimerais bien que le public soit un peu à l'image de notre virage sud. C'est-à-dire qu'ils encouragent. Après, t'es pas content en fin de match, tu siffles. Mais pendant le match, tu siffles pas, tu fais qu'encourager. Un joueur sort, c'est pas la peine de le conspuer. Il faut avoir à Marseille, Gignac, de se faire siffler s'y aille pas beaucoup. Donc, c'est contre-productif. À la limite, les supporters qui font ça travaillent contre leur propre intérêt. On parlait du déclic tout à l'heure. Moi, j'ai eu l'impression que ce déclic qu'on l'a eu pendant 4 matchs, c'est avant l'exclusion de la Oudhira à Auxerre. Parce qu'on prenait pas de but. On était plutôt bien en place. Ça commençait à venir. Et ça s'est recassé à partir de ce moment-là. Vous avez pas eu cette sensation ? Moi, je suis pas très doué pour les chronologies de match. À partir du match de Lyon, c'est-à-dire après la défaite de Nice, on bat Lyon. Et il y a 4 matchs où on prend pas de but. Je me souviens pas du détail des matchs. Mais ce qu'il y a de certains, c'est que tu te passes pas d'Auudhira aussi facilement que ça. Ça veut dire que dès qu'il y a un petit grain de sable... Un petit grain, c'est un grand grain, un gros grain de sable. C'est un grain de sable dans 1m90. Si tu te prives de tes meilleurs éléments, évidemment, ça... Et puis en plus, non seulement, il n'y a pas l'apport de ses compétences, mais en plus, ça déstabilise un peu le partenaire qui s'est dit « Merde, il n'y a plus d'Auudhira. » Déjà, ça fragilise. Alors, quand tu n'es déjà pas très costaud, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. C'est incontestable. Bon, on est reparti une fois encore sur les choses qui fâchent. Vraiment, là, je ne sais pas ce qui se passe autour de la table. Il n'y a pas que ça. On parlait de déclinic. Moi, je trouvais que c'est les 4 matchs... Vous me tendez la perche, vous êtes obligé de m'enfoncer dans la brèche. Malheureusement, on ne peut pas faire un constat différent. Si on n'est pas leader, on n'est pas leader avec 11 points d'avance ou on se balade dans le jeu. On va continuer d'abonder dans ce sens-là. Jean-Huytrio, vous avez tapé du point sur la table à différents moments de cette première partie de saison, notamment après la défaite à Nice. Vous avez stigmatisé un peu vos joueurs et vous aviez vu des joueurs de niveau CF. Je n'ai pas fait sur la table. J'ai dit ce qu'il était. Votre sentiment, de manière claire, c'était des joueurs de CF. On sait aussi que vous avez peu goûté la défaite face à Brest, ici, à la maison. Est-ce que... C'est faire bouger par un promu, il y a des limites. Est-ce que c'est une volonté maintenant, politique, stratégique, d'intervenir de manière plus immédiate en fonction des résultats qui vous plaisent ou qui vous déplaisent ? J'ai toujours été comme ça. Tu ne vas pas me demander non plus si je fais comme Ollas et que j'ai pris des cours. Alors, moi, de tout à jamais, j'ai toujours dit que je n'étais pas content. J'ai toujours intervenu. Ça a peut-être été moins vrai de la dernière saison, non ? Évidemment, quand tu es premier, tu n'as pas grand-chose à dire. Après, l'année dernière, on a tous été à tour de rôle et puis j'ai laissé quand même, peut-être à tort, la parole aux techniciens quand même qui, a priori, sont plus aptes qu'un président de club à modifier le comportement d'une équipe. bon, je crois que de toutes les façons, quand on parle de coup de gueule, de réaction dans un vestiaire, je pense que depuis le temps que je m'occupe de ce club et que j'ai pratiqué ce genre d'attitude, je pense que ce n'est pas utile. parce que de deux choses l'une, où tu massacres tout le monde, il y en a qui s'en foutent et d'autres que ça peut enfoncer. Enfin, quand j'ai dit qu'il y en a qui s'en foutent, disons qu'ils y sont. Ils sont moins fragiles. Donc, ça ne leur plaît pas mais ça ne les tue pas. D'autres, s'ils prennent ça directement pour eux, ça peut, cette façon de les corriger collectivement et publiquement, les déstabiliser. Donc, manifester sa mauvaise humeur parce qu'en fait, c'est ça. C'est plus pour se détendre, se soulager que pour faire avancer les choses. Par contre, je crois plus de temps en temps à le discours entre quatre yeux et quand un mec a besoin d'être encouragé ou ne fait pas les efforts suffisants, il vaut mieux lui dire franchement, face à face, avec un discours un peu différent de celui de l'entraîneur mais que, bon, ça peut être plus utile. Et est-ce que vous parlez individuellement du coup aux joueurs de manière informelle, informelle ? Oui, informelle. Je croise dans le couloir ou, tiens, j'y viens là deux minutes, quelque chose à te dire. Pas faire non plus la convocation dans le bureau, machin, parce que c'est... Je ne peux pas faire ça par rapport à un entraîneur, si tu veux. L'entraîneur, c'est lui qui doit avoir ses entretiens directs avec les joueurs ou si je pratique de la sorte, il faut que je le fasse en compagnie de l'entraîneur. Je ne peux pas me substituer puisqu'en tu fais ce genre de comportement, les joueurs sont un peu perdus. Donc, ils ne savent plus s'il faut venir trouver le président, c'est semé un doute dans l'esprit des joueurs. Par contre, sans le convoquer, lui dire trois mots bien sentis dans un couloir de vestiaire ou de centre d'entraînement sur un parking, ce n'est pas difficile. Quels sont les rapports que vous avez... D'ailleurs, je vais passer beaucoup de temps sur le parking. Puisqu'on parle de discussion avec les joueurs, je suppose que vous discutez aussi avec le staff technique aujourd'hui, avec Jean Tigana, Michel Pavon, Eric Bédoué. Quelles sont les discussions que vous tenez ? Est-ce qu'on peut être dans la confidence ? Il y a toujours la confiance, je suppose, par rapport à ce staff technique. Je sais, c'est une question qu'on... Excusez-moi du terme, mais... La question, ce n'est pas de regret quant à vos choix. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est un peu vrai. Je vais reprendre ce que disait Bernard Lacombe et ce qu'a dit Guy Lacombe, là, je crois, ce week-end, ou Antonetti, enfin, je ne sais pas quoi, un entraîneur en activité. Ce n'est pas l'entraîneur qui fait l'équipe, c'est l'équipe qui fait l'entraîneur. Bon, ce n'est pas aussi simple que ça, mais un peu quand même. C'était Francis Gilou. Donc, il y a un moment où tu peux te taper la tête contre les murs, enfin, à moins de prendre une bête de baseball et puis de les matraquer. Qu'est-ce qu'il reste ? Les entraîneurs ont tout essayé. Bon. C'est toujours... On en revient au même point. Soit tu as une équipe comme Arles Avignon, les pauvres, eux, ils sont condamnés avant d'avoir commencé et on ne peut pas leur en vouloir. Soit tu as une équipe qui a des moyens de faire mieux ou bien et s'ils n'y arrivent pas, il faut trouver la clé, la solution. Bon, la solution, ce n'est pas toujours évident. Et pour moi, la solution passe par la confiance, le relâchement dans un match parce que si tu commences un match tendu, tétanisé, tu peux justement de ta passe, tu l'as fait ou trop forte ou trop molle, tu es crispé. Enfin, pour ceux qui ont essayé les sports comme le tennis ou le golf, première chose qu'on te dit au golf, surtout ne vous crispez pas sur le manche de votre club parce que le coup est raté d'entrée. Il faut le prendre de façon détendue, souple. Pareil pour une raquette manche de tennis. Bon, là, les types, ils sont tétanisés. Donc, il faut que les joueurs soient relâchés, détendus et puis surtout, parce que tu peux être crispé, mais tu peux aussi ne pas être assez disponible. Or, moi, j'ai trouvé que sur certains matchs, on était un peu spectateur. Si c'est un sport collectif, il faut qu'à chaque défaillance d'un joueur, il y ait derrière quelqu'un pour récupérer le coup. Alors, si tu regardes le type s'est démerdé tout seul, si tu es trop loin de l'action, il perd le ballon et tu es en difficulté parce que tu vas jouer en reculant. Alors que si on est solidaire, présent et qu'un est éliminé, il y a deux suites derrière quelqu'un qui est à l'impact. Il faut jouer l'un pour l'autre. Il faut jouer l'un pour l'autre. C'est ce que dit le Barça, c'est leur philosophie aussi par rapport à ça. Tu vois, ça doit être assez juste puisqu'ils en font la démonstration tous les jours. Ce ne sont pas les entraîneurs qui font les joueurs, mais les joueurs qui font l'entraîneur. C'était Francis Gilot ce week-end. Reste que tous les hommes ne sont pas non plus interchangeables. Ce n'est pas aussi simple que ça, sinon il n'y aurait plus besoin d'entraîneur. Sinon, président, donnez-moi les clés de l'équipe. Puisque je reviens quand même au discours que vous pouvez tenir avec le Stab, vous avez senti à un moment donné Jean Tigana se dire « ça va être plus compliqué que prévu ? » Oui, Jean Tigana, il a peur de rien. Il n'a rien à prouver. Il a eu une carrière de joueur formidable, une carrière d'entraîneur réussie. Lui, il est là, il se bat. C'est un garçon de la pointure d'Eric Guéretz. Tous ces garçons-là, ils ont confiance dans leur capacité. Ils ont raison. Et donc, ils sont là pour faire le maximum pour que ça marche. Mais il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas jouer, marquer les buts et arrêter les buts. Il ne peut pas. Mais c'est pas... Il n'est pas content, il est contrarié, mais ce n'est pas un anxieux. Il va faire le maximum pour tirer l'équipe de cette situation je dirais lymphatique. – Julien Mondon, gilet d'un point comme nous a rejoint en lieu et place de Cyril Jouison. On ne s'en est même pas perçu. Bravo. Tour de passe-passe avec les réalisateurs. Pour sortir justement de cette impasse lymphatique, quelles sont les solutions qu'on a un peu évoquées ? La confiance ? – Gagner. – Est-ce que ça passe aussi, Jean-Louis Triot, par du 109 cet hiver ? – Non ? – De 109, on a les garçons dont j'ai parlé tout à l'heure qui nous rejoignent. Le fait que l'on parte en stage dès la reprise est aussi quelque chose de bien parce que l'année dernière, – Ça n'avait pas été le carré. – Encore une fois, l'année dernière, on a fait probablement une erreur. Les joueurs internationaux et étrangers sont rentrés la veille du premier match de la Coupe de France. Ce n'est pas une façon de démarrer une saison. Tu ne voyages pas dans de bonnes conditions quand tu arrives au dernier moment pour monter dans un train en tirant ta valise de l'Égosse ou là-haut. Il faut prendre du temps pour tout. Si tu veux être voyagé confortablement, tu t'organises. – Ça permettait aux Sud-Américains pouvoir rentrer chez eux aussi. C'est vrai que ça permettait aux Sud. – Sans foudre. S'ils voulaient rentrer chez eux, ils n'avaient qu'à rester en Amérique du Sud. Et puis voilà, comme ça, il n'y a pas de retour. – Et c'est là où vous auriez dû être plus interventionniste par rapport à ces décisions du staff technique. – Oui, peut-être. Bon, mais si tu... Après... Alors des fois, ça marche. – Oui, ça avait marché l'année d'avant. Parce qu'ils avaient fait la même chose l'année du titre. – Une décision qui est prise au moment où Bordeaux a 10 points d'avance sur le second. – Voilà. Mais si tu veux, c'est dans ces situations confortables où il faut que tu sois encore plus prudent. Parce qu'il y a forcément une tendance au relâchement. Tu te dis, bon, voilà, on peut partir 8 jours, 10 jours, c'est pas grave. On a des points d'avance. Alors tu te relâches. Après, toujours pareil. A posteriori, tout est facile. Ce qu'il y a de certain, c'est que ça n'a pas été bien géré. Parce que quand tu as 8 points d'avance, tu ne peux pas finir 6e. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas le droit. – Le nom qui est arrivé sur le 109 proposé par Emmanuel, c'est un nom catégorique ? – Ah, ce n'est pas moi qui ai proposé le nom. – Ah, le nom N-O-N ou le nom ? – Non, le nom N. Pour l'instant, c'est le nom N-O-N. Est-ce que c'est un nom catégorique du 1er janvier au 31 janvier ? En arrivée, il n'y aura rien à Bordeaux ? Ou est-ce que ça dépendra de prêts, de départ ? – Non, bon, s'il y a des prêts ou des départs, ce sont des prêts ou des départs de joueurs qui ont besoin ou de davantage de temps de jeu et que Jean Tigana peut accepter de laisser partir pour six mois. Donc, des joueurs essentiels ou participant beaucoup aux matchs, aucun s'en ira. Voilà. Les arrivées, mais c'est très clair. Bordeaux sera sûrement le seul club à finir à peu près à l'équilibre, on ne s'est même pas sûr, en fin de saison. Tous les autres vont terminer dans le rouge. Les droits télé qui vont être renégociés, on s'attend tous à ce que ça soit renégocié à la baisse, ce n'est pas le moment de prendre des risques financiers. Puis, il faut arrêter de penser qu'un actionnaire, c'est un mécène ou le Père Noël. Les gens qui soutiennent M6, ça a toujours soutenu le club. Sans M6, jamais on aurait fait ce qu'on a fait. Il faut que ça soit clair. On leur est redevable de tout ce que l'on a connu de bon, que les gens le comprennent bien. Mais on ne peut pas non plus leur demander de perdre de l'argent dans une activité où les certitudes sont rares. Parce que je serais très à l'aise pour dire, voilà, tu me donnes X, je prends ces deux gars et je te garantis qu'on est champion de France ou qu'on est en champion et je me disais au minimum. Là, ils font le chèque de suite. Or, personne ne peut dire ça. Personne. Tu peux avoir des fois le meilleur effectif et te retrouver quatrième ou cinquième. En fait, c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière. Bon, donc, et on ne peut pas dire que l'entraîneur l'année dernière n'ait pas eu les moyens de faire son équipe. Donc, tout ça, c'est pas réaliste. Les gens devraient être plus conscients et réalistes et dire, dehors, l'actionnaire, il ne met pas d'argent. Mais attends, moi, je vais dire aussi, on va doubler le prix des places et venir deux fois plus nombreux et on aura davantage de joueurs. Mais si on vous pose cette question, président, c'est aussi parce qu'il y a des rumeurs qui commencent à sortir et Gentil Ghana, quand on lui pose la question, nous propose d'aller voir le président. C'est ce qu'on fait simplement aujourd'hui. Oui, mais tu sais ça, mais attends, tu me reposes la question de cette façon-là, c'est pas la même façon de poser la question. Alors, Jordi Ghana, le jour où tu as un entraîneur qui te dit je ne veux surtout pas qu'on recrute, tu le fais de suite enfermer parce qu'il est en pleine dépression ou il est dangereux. Moi, super directif, peut-être. Ou alors, je ne sais plus où mettre les joueurs. Mais un entraîneur a toujours envie de joueurs supplémentaires et surtout de joueurs de talent. Donc, il a été question, j'ai vu dans la presse de Gamero. Ce matin encore. Je ne sais pas comment c'est venu. Est-ce que c'est Gentil Ghana qui a dit oui, peut-être qu'il a dit, je n'en sais rien. Le genre de joueur qui pourrait m'apporter quelque chose, c'est le profil Gamero. Très bien. Bon, ben voilà. Mais Gamero, ils en veulent une montagne. Ensuite, je ne vois pas pourquoi ils s'en séparent et maintenant, l'Orient, parce qu'entre nous, qui le transfère maintenant ou au mois de juin, le montant du transfert sera pratiquement le même, sauf que pendant six mois, ils vont galérer alors qu'ils ne sont pas des mieux classés non plus. Donc, ce serait pour eux une faute que de laisser partir Gamero. Et puis, si Gamero vient à Bordeaux un jour, tant mieux. Enfin, moi, je suis un peu méfiant des montants de transfert astronomiques sur des joueurs qui ont brillé chez eux et qui n'ont pas encore prouvé qu'ils pouvaient supporter le transfert dans un club plus ambitieux, plus exigeant. Les cas de joueurs qui ont du mal à confirmer les qualités qu'ils avaient dans un club moins exposé sont nombreux. Quand on a fait venir Kamel Meriem à Bordeaux, c'était le dieu à Sochaux chez nous. Ça a été un joueur correct mais sans plus, qui n'a pas tenu ce qu'il promettait. Bon, j'espère que pour lui, l'année prochaine, ça ira mieux. Enfin, je parle en 2012. Mais Gignac, pour l'instant, n'a pas l'air de confirmer beaucoup à Marseille. Enfin, c'est... Voilà. Je reste quand même prudent. Donc, en cette période de fête de fin d'année, on ne peut pas rêver. Les supporters ne peuvent pas rêver d'une arrivée... Alors, parce que tu vas prendre un mec, tu vas révolutionner une équipe. Moi, je ne dis pas ça, je pense que ce n'est pas un joueur qu'il vous faut pour révolutionner l'équipe. Mais, pour la bonifier, je parle. Il parle dans le sens où, quand on dit Gamero, on parle d'attaquant et comme Bordeaux marque peu de buts, c'est par rapport à ça. C'est parce que le bas blesse aujourd'hui. Oui, marquer peu de buts, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. marque peu de buts parce que tu n'as peut-être pas aussi beaucoup de bons ballons pour marquer. N'est-ce pas Emmanuel ? Souvent, je le dis. C'est l'objet de ne pas. Il y a un mec qui est assez fort pour prendre le ballon. C'est un carasseau, il va sortir de ses buts avec le ballon et il va les marquer tout seuls. André Blanc, 10 joueurs. Non, on ne peut pas faire de miracle. Oui, complètement. Donc, je crois que on le dit assez, une hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, parce que tu vas prendre un joueur de plus que tu vas révolutionner ton groupe. Moi, je pense que, encore une fois, je dis, nous avons un groupe de qualité. Ce qu'il faut, c'est trouver le chimie. C'est un groupe de qualité, c'est un groupe qui est encore dans la course, mathématiquement, mais est-ce que c'est un groupe qui peut tenir les objectifs ? C'est vrai qu'on va voir comment il faut gagner absolument contre Lens, déjà. Et voir un peu comment se situe ce classement à la fin de la première partie de la saison. Parce que c'est vrai que quand tu es 5e, 6e, même si tu es à 7 ou 8 points des places, tu peux toujours espérer que sur les 5, 6 devant toi, il y en a 2, 3 qui flanches. Mais quand il y a beaucoup de monde devant toi, tu ne peux pas espérer que tout le monde flanche. C'est ma seule interrogation. Surtout si c'est Lille, Paris, Lyon, Marseille, ça fait déjà 4 gros, entre guillemets. Et puis tu peux rajouter Rennes. Oui, Rennes, qui a le potentiel. Mais les objectifs, je pense qu'on peut les atteindre. Après, il faudra, il faut une certaine forme de confiance, je reviens toujours sur ce mot, d'optimisme. Si tu réfléchis bien, l'année dernière, on a pris 20 points sur 19 matchs. Là, si on gagne Lens, on en aura pris 29 sur 19. Et si on faisait la même deuxième partie de saison que la première d'année dernière, tu vois... Ce ne sera pas loin du compte. Ce ne sera pas loin du compte. Mais tout est possible. Ah oui, aujourd'hui. On a fait une deuxième partie de saison de merde, pourquoi on n'en ferait pas cette fois-ci une bonne ? Surtout, comme je l'ai dit, il y a des éléments de satisfaction. L'arrivée de ces jeunes, les retours de blessures d'Enrique, Planus, Chalmé, il va y avoir du monde. Ceux qui vont vouloir jouer, derrière, il va falloir qu'ils se grattent leur place. Pareil devant, parce que si derrière, quelqu'un rentre, Fernando est un nouveau candidat au milieu de terrain. Et du coup, Plasie remonte aussi. Il y a des solutions. Voilà. Donc, moi, je préfère regarder le bon côté des choses, dire qu'avec 29 points de plus, enfin, avec 29 points, on aurait 9 points de plus que sur notre deuxième partie de saison. Donc, je ne sais pas combien on a fini des places qualificatives l'année dernière, mais à 5-6 points. On sera vite fixés aussi en début d'année. Parce qu'il y a Marseille-Nice-Lyon à jouer. Il y a Lyon le 5 février. On va être vite fixés avec ces deux déplacements. Oui. On sera fixés. Oui, un bon résultat serait bienvenu. Déplacement à Marseille, déplacement à Lyon, déplacement à Lille, déplacement à Rennes. Oui, c'est ça aussi. Votre calendrier n'est pas évident parce que vous allez chez tous les gros. Paris qui vient à Bordeaux. Paris qui vient. Ce sera sur la fin de championnat Montpellier, Monaco. Mais c'est vrai que vous aurez deux déplacements aussi à faire en plus. On a plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Ça, c'est le point positif. Justement, on parlait des points positifs. Ça, c'est un point positif. Bordeaux à l'extérieur, en dehors d'une hommage de Nice, s'est plutôt bien comporté. Absolument. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Mais à domicile, il faut savoir faire le jeu et Bordeaux, pour l'instant, n'a pas trouvé la clé. N'est-ce pas, Président ? Savoir faire le jeu, ce n'est pas qu'on ne sait pas faire le jeu. On est dans tous les matchs qu'on joue, on a toujours la possession du ballon. Oui, mais si c'est du jeu latéral ou du jeu vers l'arrière... Ce n'est pas de la folie, c'est simplement être réaliste. Offrir des solutions au porteur du ballon, pas être spectateur. Tu vois, les mecs, il a le ballon, tout le monde le regarde. Ça ne bouge pas. Des fois, tu vois, le porteur du ballon qui est toujours sensible au public, c'est pour ça que je dis que le public est important, fait des grands gestes comme ça, à l'impuissance. Qu'est-ce que je fais du ballon pour excuser ? Parce qu'autrement, on va siffler s'il ne va pas assez vite. Donc il est en train de dire que le partenaire ne me propose rien. Donc voilà, s'il fait comme ça, il faudrait l'applaudir plutôt que le siffler. Je vais reformuler la question de l'attaquant pour que ça soit très clair. Non, mais parce que ce ne sont pas les questions qu'on se pose nous, mais que tout le monde se pose. la Ligue... Il m'a dit oui, mais enfin bon, on n'est pas là pour encore à toutes les questions. Mais non, 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 Jean-Louis Tricoumé. Oui, mais c'est la question qui revient. C'est la question qui revient. C'est Jean-Tigala qui a dit 3 buts de plus, ça serait certainement 3 points de plus au classement et peut-être qu'il manque un tueur dans la surface de réparation. Donc je reformule comme je peux, mais pour vous, ce n'est pas une priorité pour l'instant. Surtout, c'est que je ne suis pas sûr qu'un mec de plus dans la surface, s'il n'y a pas de ballon, marquera plus de buts que les garçons qui sont actuellement en place. Il y en a qui savent se créer les occasions un peu plus. Mais se créer, mais attends, il faut que le ballon arrive. Moi, je ne vois jamais arriver un centre, je ne vois jamais arriver une pénétration, je vois les meilleurs ballons d'attaque pour un buteur, ce sont les seconds ballons. Tu attaques, tu centres, bon, la balle est envoyée et toi, tu récupères le ballon à 25 mètres, 30 mètres des buts. C'est là que tu marques. Sur les attaques placées où tu pars en marchant derrière, où tout le monde se replie, tu te retrouves face à un mur, un rideau, tu ne passes pas. On a su le faire. On a su le faire, ces attaques placées à 25 passes. Quand on a été champion, on en a fait, des attaques placées. Il y avait un coup franc et sur le coup franc parce qu'il y avait une pénétration, tu avais un coup franc. On a su le faire. On a su le faire. Mais enfin, bon, si tu veux. C'est bien pour te faire plaisir. Merci, Président. Mais moi, je dis qu'on a souvent, plus souvent marqué et toutes les équipes marquent quand tu récupères un second ballon. Bon, si tu ne récupères pas de second ballon, sur attaque placée, c'est compliqué. Bon, nos attaquants, si ces fameux seconds ballons, on ne les récupère pas assez souvent, ils ont peu d'opportunités de marquer. Et puis voilà. Bon, c'est vrai que hier, il y a eu une ou deux situations, mais une, surtout ce centre-là qui s'est promené à la défense où deux joueurs auraient pu marquer. Il a dit, il a battu au premier poteau et Goufran en deuxième et c'est Dramé qui fait son tac. Superbe. On peut dire que ça, c'est un loupé. Mais ces occasions-là, elles ne sont pas légions. Donc tu ne peux pas dire qu'ils en ratent des montagnes non plus. Et puis pour marquer, il faut peut-être être plus nombreux aussi dans la surface de réparation. Souvent, on est un, deux maximum contre cinq ou six défenseurs adverses. Donc pour marquer, pour prendre le ballon, il faut qu'il soit précis. Du mouvement et puis toujours ces second ballons parce que quand tu es en attaque placée, tu as 80 mètres à faire pour arriver au but adverse. Et comme tu es, alors, on n'y arrive pas tous en même temps. Il y en a qui arrivent les uns après les autres. Bon, ça traîne plus ou moins. Bon, une fois qu'ils y arrivent tous, ça se passe mal. Sur l'attaque placée, on ne trouve pas la faille. Mais on récupère le deuxième ballon. Là, on est cinq à ce moment-là. C'est pour ça qu'on peut marquer. Juste une question parce qu'on n'a pas posé sur le recrutement effectué cette année. Voilà. Votre sentiment. Si on écoute les supporters, c'est la déception quasi totale. Vous, le président ? Pour l'instant, ce n'est pas satisfaisant. Les recrutes, on peut les rappeler. Anthony Modeste, Moussa Mazou, Fahid Benkalfala, Yannick Savic. Savic, alors lui, c'est pour l'avenir. Donc, c'est très clair. On ne comptait pas trop sur lui pour la saison. Modeste, c'est pas totalement négatif. Je crois qu'il faudrait juste qu'il ait un peu moins le réflexe de l'attaquant. C'est-à-dire qu'il dort devant et puis il reste en attendant les ballons. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il soit un peu plus actif dans le jeu, et notamment en défense. mais globalement, c'est assez positif. Mazou, il doit avoir des excuses, mais pour l'instant, ce n'est pas convaincant. Ça, c'est clair. Excuse peut-être, Jean-Hutriot, c'est qu'il a quand même rarement joué au poste qui est le sien, vraiment axial, plus sur le côté. C'est un garçon qui est trimballé depuis quelques années, de club à club, de poste un peu à côté, un peu dans l'axe. Bon, il joue, il ne joue pas. C'est ça aussi, ça. On l'a rarement vu à son poste. Préparation tronquée. Un garçon qui n'a pas suivi un centre de formation classique, on le voit dans certains gestes. Oui, mais tu sais, il y en a des fois... Oui, il y en a qui sortent sans passer par des centres de formation. mais même si tu cours vite, on t'envoie un bon ballon, tu cours vite, tu frappes fort, mais cadré, c'est ce qu'il a fait un peu à Monaco l'année dernière. Faïd ? Alors, faïd, c'est... on voit du bon et du moins bon sur tous les matchs. Bon, hier, à Sochaux, il a eu un ou deux bonnes actions en débordement et puis d'autres ballons faciles perdus. La seule chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il se bat quand même. Donc, quand il perd le ballon, il s'accroche. Il essaie au moins de le récupérer. mais c'est vrai que faïd, la seule chose qu'il faut lui dire, lui, c'est qu'il n'a rien à nous prouver. De toute façon, il est là, sous contrat, donc, qu'il se relâche un peu, qu'il soit plus détendu. Il est sous pression, il a trop envie de prouver. Oui, il veut confirmer ses dix passes de l'année dernière. qu'il fasse ça. Ses huit buts. Puis après, c'est pas le football, c'est pas compliqué. Lui, Gouffran, il joue sur les côtés, ils ont des qualités, c'est leur vitesse, leur punch, qu'ils en servent. Je me rappelle quand il était chez nous, avant de partir à West Ham, de Julien Faubert. Il avait des cuisses comme ça, une puissance, machin. Lui, il ne cherchait pas à dribler. Il jouait sur ses qualités. Il allait au contact du mec, il mettait la balle dans la profondeur et puis en vitesse de course, il passait à chaque fois. Hier, il aurait pu insister dans son registre. Gouffran a pris de vitesse pratiquement à chaque fois son latéral. Bon, donc après, il faut essayer de jouer plus simple. Mais, tant que les garçons se battent, moi, j'ai dit que il y a de l'espoir. Parce que ses qualités, forcément, au moment où il les retrouvera tôt ou tard. J'espère tôt plutôt que tard. Mais, il lâche rien. Il est combatif, donc c'est déjà positif. Et puis, dans un match, il a quand même deux, trois éclairs. Bon, ce qu'il faut, c'est que ça soit plus constant. parmi les joueurs que vous avez évoqués, Moussa Mazou, Anthony Modeste, ce sont des jeunes attaquants. Ils ont entre 20 et 22 ans. 20 et 50. Non, entre 20 et 22 ans. Il est plus vieux que ça. Ben Kalfala, non ? Ben Kalfala. Je parle d'Anthony Modeste et de Moussa Mazou, les deux attaquants, 20 et 22. Est-ce que c'est peut-être pas un peu tôt de les lancer dans le grand bain dans un club comme les Girondins de Bordeaux qui brigue la Champions League ? Écoute, on a essayé de recruter. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ils ont du potentiel et de la qualité, mais est-ce que c'est... Un ballon. Ça, c'est les joueurs qui ne sont pas contents de ce que je dis. C'est retransmis sur le terrain d'entraînement. Je crois que c'est faillible. prendre un mec à 15 millions, on n'avait pas les moyens. Donc, la question ne se posait pas. Il a fallu équilibrer nos comptes. Voilà, le football, c'est une entreprise comme une autre. Il faut arrêter de rêver au Père Noël, le machin. Donc, il faut qu'on soit autosuffisants, soutenus par notre actionnaire quand on est dans la difficulté. Ça a été souvent le cas. Encore une fois, je le répète, sans eux, on n'en serait jamais arrivé jusque là. On n'aurait jamais été champions, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. Mais c'est tout. Mais ça ne peut pas être... On ne peut pas le considérer comme un banquier. Oui, mais les supporters, ils rêvent parce qu'ils voient Marseille recruter des joueurs à Rémy, à Gignac, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Oui, mais pas beaucoup. Lyon qui recrute, moi qui viens chercher Yohan Gourcu. Voilà, ils se disent, eux au moins, ils s'arment pour être champions. Il regarde les critiques dans les journaux sportifs depuis qu'il a rejoint Lyon, quoi. Bon, voilà, il faut... Oui, non, mais on a toujours envie de croire au Père Noël. C'est la période. Je ne suis pas pour dire les choses telles qu'elles sont et je trouve illégitime même qu'on puisse avoir des exigences vis-à-vis d'un actionnaire. Il remplit son rôle à fond, beaucoup plus que les Japonais de Grenoble ou même plus que Colony à Paris qui n'a pas fait beaucoup d'efforts depuis qu'ils sont là. On a quand même un bilan. Depuis qu'AMC c'est là, c'est pratiquement la meilleure période des Girondins, quoi, à l'exception de... ou presque l'équivalent de la période baisse à peu de choses près, sauf qu'au lieu de finir en faillite et en liquidation et rétrogradée, on est toujours en première division, quoi, voilà. parce qu'encore une fois, le Bordeaux, on dit Bordeaux, grand club. Enfin, grand club. Oui, parce que Bordeaux est une grande ville. Mais jusqu'à la période de Claude Baise, il y avait un titre de champion en 1950 et c'est un grand-oncle, un de mes grands-oncles par Allianz qui était président du club à l'époque, d'ailleurs. Monsieur Marot. C'est dans les gènes, donc. Après, il n'y a rien eu. Mon beau-père a perdu deux finales de coupe de France. Après, il y a eu Claude Baise et puis après, il y a eu M6. Mais c'est sur ces deux périodes précises que tous les titres, sauf un et peut-être une coupe de France, ont été gagnés. Il y a eu la finale de la coupe de l'UFA. Il ne faut pas l'enlever, celle-là. Oui, voilà. Elle y était pendant qu'il y avait Alain Fleulou. Alain Fleulou, on n'oubliera pas ça. Non, non. D'autant plus que si... Vous étiez pas loin. Oui, j'étais plus ou moins là. Mais on a récolté aussi les fruits de l'investissement d'Alain Fleulou, qui a relancé le club, qui l'a remis sur les rails, qui est parti en laissant quand même un effectif assez qualitatif et on s'est appuyé dessus. Puisque l'année où nous sommes champions en 1999, la première fois, de l'époque M6, ils ne sont là que depuis six mois. Donc, Alain Fleulou a beaucoup contribué à relancer le club. Voilà, donc le Père Noël, Mathieu Chalmé, Carlos Henriquez et Marc Planus. Et pourquoi pas d'ailleurs ? Parce que c'est vrai que parmi... Marc Planus, Carlos Henriquez, Mathieu Chalmé, le retour des blessés. Oui, et pourquoi tu ne mets pas Salif, Sané, et puis... Cheikh Diabaté, on est d'accord ? Cheikh Diabaté, on était prévenu dès le mois de juillet que ça serait le futur Marouin Chama, que le Président l'avait dit. Nous l'avions annoncé l'été. Mais moi, je le croyais aussi. Ça ne s'est pas fait souveraire. Il y a un moment avec ses grandes jambes et il s'est dépatouillé de deux mecs qui leur ont piqué le ballon. Je le trouvais très intéressant. Et face à Rennes, il s'est procuré même lui-même des occasions d'attaquant. Non, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faudrait quand même qu'on parle des choses qui peuvent faire plaisir et qui sont porteurs d'espoir et ça, ça fait partie des choses qui sont intéressantes pour les prochaines. On dirait qu'on assiste à une veillée funèbre. Non. Depuis le début de l'émission, j'essaye justement de dire... On ne parle pas de... On ne peut pas être positif sur le passé. Mais sur l'avenir, on peut être confiant. Et donc l'avenir, c'est le grand stade ? Ah oui, ça serait une bonne chose. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'appeler le grand stade ? Le nouveau stade. Le nouveau stade. On va l'appeler comme tu veux. Ça, c'est indénient. Il faut qu'il y ait ce nouveau stade. Quand tu vois les conditions dans lesquelles on joue actuellement avec une tribune amputée, un confort médiocre. Là, une période climatique un peu compliquée. Depuis la fin des vendanges, puisque pour moi, c'est une date... C'est un repère. C'est un repère dans l'année. C'est un repère. Il n'arrête pas de pleuvoir ou de néger. C'est un temps de merde. Carrément. Alors, tu as quand même les deux tiers de notre public qui est sous la pluie. Ce n'est pas confortable. Puis ça donne quand même un dynamisme supplémentaire. Puis ça se fait partout. Si tu ne fais pas un stade à Bordeaux, tu as l'impression de rester hacké. Tout le monde prend le train et toi, tu ne montes pas dedans. Bon, voilà. Ce serait une erreur. Bon, après, on verra. Est-ce qu'on ne peut pas ? Nous, on ne fait que payer. Échéance, vous savez, à peu près ? C'est compliqué. Je pense que la mairie a reçu les projets. Alors, on rentre dans la phase dite de dialogue compétitif. Oui, c'est le concertation. Ça veut dire qu'il faut faire baisser les prix, quoi. Parce que ça a l'air d'être le cas. Enfin, on n'a pas beaucoup d'écho, mais il semblerait que les trois candidats sont au-dessus des 165 millions d'euros. Sans précision, je ne peux pas vous dire si c'est le 100, mais bon. Il semblerait qu'on ne soit pas dans les prix. Tout le monde s'accordait pour dire que ça serait au-delà de ça. Bon, après, je n'en sais rien. Les chiffres, je ne les connais pas. Mais après, après, c'est un dialogue compétitif. Je crois qu'il a scindé en deux étapes. C'est un peu compliqué. C'est compliqué. En tout cas, la décision pour définitivement choisir un candidat et prendre la décision de construire ce stade, ça intervient en juillet, je crois. Oui, le 13. Tu vois, pourquoi tu me poses des questions ? Parce que je voulais vous faire bien pour voir si vous suiviez. Nous, on a les réponses. Pour voir si vous étiez vraiment impliqué dans ce dossier. Le 13 juillet, oui. Avec une validation au conseil municipal en septembre, si ça suit son cours. On a pu faire ça le 14 juillet, c'était bien. C'est un peu compliqué. Non, non, mais c'est évidemment un élément de dynamisme. Absolument. Le terme est bien trouvé. Alors, outre le nouveau stade, parce que ça va quand même prendre du temps, même si tout se passe très bien, il y a effectivement, vous en avez parlé, le problème de la tribune amputée à Chaband-Elmas. Est-ce que vous, vous avez justement des informations pour savoir quelle va être l'évolution de ce problème ? Non. À un moment, il était question de la soutenir avec des étés, enfin, un truc qui pouvait être assez gênant. Pour l'instant, ça n'a pas été jugé indispensable. Il faut voir si ça continue de bouger. C'est une situation qui peut se stabiliser, voire s'aggraver, mais ça peut évoluer tous les jours. En plus, il y a la variation thermique qui compte beaucoup. Plus il fait froid, plus ça s'écarte, et plus il fait chaud. Je ne voulais pas aller vers ça. D'accord. Tu ne peux pas t'empêcher. Une petite information, Jean-Louis Trio. Alors, j'ai vu, Offenheim a construit un stade de 30 000 places. Son coût, 60 000 euros. 60 millions d'euros. 30 000 places. 30 000 places, 60 millions d'euros, Offenheim. Il est beau. J'ai vu quelques images. C'est quoi ? C'est des tentes ? Non, non, non. Non, c'est que 30 000. 60 millions d'euros, tu n'en sais rien. C'est ce qu'ils annoncent. C'est ce que le club. Non, ce n'est pas possible. Vous n'y croyez pas ? Non. Alors, on leur a fait cadeau du terrain, on leur a fait cadeau du béton, on leur a fait cadeau des matières premières. où c'est la simple participation du club, 60 000, 60 millions d'euros. Ils ont annoncé 60 millions d'euros, donc... Ben, écoute, que le mec vienne à faire un devis. Dernière question, peut-être ? Oui, justement, on n'aura pas de cadeau à Noël, mais là, les supporters qui vous écoutent, qu'est-ce que vous leur dites en cette période de fête de fin d'année pour croire encore en cette équipe bordelaise ? Pour être vraiment... Allez, on va être derrière pendant les 19 matchs qui restent après Lens, on va être derrière cette équipe. Quels sont les mots du président aujourd'hui ? Je sais rien, quand tu es supporter, tu es supporter, je veux dire, pourquoi tu es dans la tête ? On les connaît, hein ? Non, mais non, si tu aimes le foot, tu l'aimes tout le temps. Alors, tu préfères les meilleurs moments que les mauvais moments, c'est évident. Mais... Enfin, il suffit de regarder notre équipe pour se dire qu'on peut faire quand même quelque chose de bien, c'est tout. Il faut y croire. et puis surtout, il faut souhaiter que Jean Tiganin puisse, au retour de la trêve, et surtout pendant la trêve, là, ces quatre jours de stage, avoir tout son effectif et que pour le premier match de Coupe de France, tout le monde soit disponible. Parce qu'on a besoin de tous les joueurs et on a besoin un peu d'émulation interne, voilà. Et moi, je veux dire, qu'est-ce que je dis ? Moi, j'y crois. Il n'y a pas de raison de ne pas y croire, c'est tout. – La Coupe de France, ça serait une bonne idée aussi ? – Ah oui, oui, on a toujours été nuls. Chaque fois que je dis ça, on est nuls. – Parce que la Coupe de la Ligue, ça va. – Ah oui, ça va. – Il y a ce qu'il faut. Mais la Coupe de France, ça peut être une bonne idée. – C'est une histoire ancienne. Oui, oui, alors la Coupe de France, ça dépend beaucoup des tirages, dans tous les cas. Il faut quand même avoir un peu de chance au tirage. – Merci beaucoup Alain Baudron, merci mon cher Julien, merci beaucoup Jean-Louis Triot. – Merci. – A très bientôt. – Merci. – Merci. C'était Clubhouse avec ParionWeb.fr FTJ